coucou à toi c'est Lorraine bienvenue sur cette chaîne aujourd'hui de présentation de cartes d'oracles de tarots et de tirages intemporels aujourd'hui je te présente ce très très bel oracle qui s'appelle sirène et dauphin et autres créatures fantastiques du royaume de poséidon alors il est créé par dillian kemp voilà elle a fait d'autres oracles c'est aux éditions contredire il a un certain âge je l'ai obtenu en seconde main c'est à dire d'occasion et c'est sympa de procéder comme ça celui-ci comme il a un certain âge je sais pas si on peut le trouver facilement peu importe en tout cas voici la présentation de cet oracle que je trouve très joli dans les illustrations dans la façon dont il est présenté avec le livret etc alors qu'est ce qu'on peut nous dire dans tout ruisseau cascade mer lacs et rivières vit un esprit aquatique doté du nom de prophétie la sirène à la beauté éblouissante le dauphin au pouvoir surnaturel éternel ami de l'homme tous sont des esprits bienveillants qui vous accompagneront sur le chemin de votre destinée chaque jour choisissez une carte et laissez vous guider donc on a un livre en couleur et 50 de cartes magnifiquement illustré donc on peut faire donc la guidance quotidienne et bien sûr faire des tirages plus poussés pourquoi pas mais c'est vrai que la carte est tellement bien expliqué dans le livret que ça donne comme ça une belle énergie globale alors c'est parti on a donc le livret ici et le coffret avec les cartes donc on présentera les cartes juste après alors dans le dans le livret c'est vrai qu'il est très bien fait très bien illustré enfin en couleurs et tout j'aime beaucoup vraiment alors on parle des sirènes donc l'essentiel sur les sirènes là si tu veux en apprendre plus sur les sirènes et bien n'hésite pas ça sert à ça les oracles aussi à développer un petit peu sa connaissance à prendre des infos par ci par là je trouve ça génial et apprendre de manière ludique parce que jouer avec des cartes c'est ludique c'est un jeu on en apprend aussi sur les dauphins alors où est ce qu'on en est là on était sur les sirènes donc maintenant on nous parle des dauphins l'essentiel des dauphins ok comment tirer les cartes voilà exemple donc il ya des exemples de tirage alors comment il s'appelle celui ci je sais pas l'étoile polaire magique et magnétique là on a le tirage le flot de la marée on a réponse oui non avec les esprits de l'eau ça c'est intéressant les quatre mariés la mariée haute non la marée n'importe quoi le changement de marée on est sur les marées pas sur les mariés donc changement de marée les quatre marées marée haute et marée basse il y a il n'y a pire eau que l'eau qui dort bon intéressant à mon avis ça c'est un tirage pour aller voir qu'est ce qui se cache en profondeur des choses cachées non dites etc l'eau dansante et la dixième vague moi franchement quand je vois tous ces tirages et le vœux de toutes les mers du monde ça me donne envie de tous les tester voilà ensuite il ya l'explication de chaque carte qui est vraiment très très bien fait les souverains de l'océan et leurs créatures magiques on continue voilà donc on a chaque carte avec une explication par cas et bien moi j'aime beaucoup cet oracle c'est parti présentation des cartes alors voici le dos donc ce sont des coquillages on est sur un thème un thème je trouve pas mes mots là aujourd'hui un thème un petit peu sable crème j'aime beaucoup la tranche est neutre alors ce jeu à un certain âge donc c'est pour ça qu'il est alors il n'est pas usé mais il a vécu tout simplement alors j'ai pas mis les cartes par ordre parce que voilà quand ce sont des oracles pour moi il n'y a pas vraiment de pertinence sauf si on est sur voilà le normand etc là c'est pas le cas donc ce sera pas dans l'ordre donc on a le dauphin crucigère le dauphin noir ok on a donc une illustration un numéro le titre de la carte est un petit message par exemple ici il identifié les vagues qui vous porteront vers votre nouvel horizon voilà des petits conseils ou suivant le tirage que tu que tu souhaites faire là on a océanos le rocher de la sirène parce que c'est joli j'aime beaucoup les couleurs ce sont des dessins le marsouin le dauphin tacheté on voit bien ici des tâches sur le dauphin donc plus on en apprend plus sur le milieu marin moi j'aime bien alors là je sais pas le ni guillot la lumière astrale est une image du monde et de l'unicité vous intègre vous et elle bon intéressant la roussalka donc ça à mon avis c'est une c'est une sirène il y a plusieurs sortes de sirènes cette n'a la déesse de la mer le dauphin bleu et blanc oh il est très beau celui ci la baleine bleu ah oui vraiment les illustrations sont sont poétiques douces les couleurs sont belles enfin moi j'aime beaucoup j'ai un autre oracle sur le thème des sirènes que je présente sur cette chaîne n'hésite pas à aller le voir mais je trouve que celui ci est je sais pas il me touche plus déjà parce que ce sont de véritables dessins et j'aime beaucoup les messages dans dans le livret le gant de la sirène ça donne une dimension autre sur les tirages aussi le sac de la sirène je ne savais pas qu'elle avait des sacs les sirènes peut-être qu'elles font du shopping aussi le narval avec son son pic là le kraken ah oui alors ça c'est dans la dans la mythologie le nereïde la lorelei la baleine à bosse la nixi londine il me semble que londine c'est dans les rivières le nix le grand serpent de la mer le roi poséidon bien sûr voilà le grand dauphin la vatéa la naïade l'enfant poisson le marsouin blanc le water leaper la grenouille quoi le globicéphale alors c'est vrai qu'il y a plein d'espèces de dauphins etc qu'on ne maîtrise pas quoi le grand monstre marin le kelpie je crois que c'est on dirait un cheval la cite la baleine grise la reine amphitrite mélusine le hooper ok c'est là que je prends conscience que j'ai des lacunes dans dans le monde des sirènes le prince triton je savais même pas qu'il avait un fils ou ok je pense que cet oracle va nous enseigner pas mal pas mal de choses le vaudianois mon quai la roine le cachalot l'orque proté donc c'est mélangé avec la mythologie les trois jeunes filles du rhin la sirène le bébé poisson c'est trop mignon la straille ok le triton d'accord la stoncarle comme je n'y connais rien bah je dis rien voilà je m'abstiens la baleine franche et bien caribde et sila je pense que c'est une histoire mythologique ça et le dauphin commun alors bah du coup bah moi j'ai bien envie de tirer une carte et de lire à quoi ça correspond dans le livret allez c'est parti on va tirer une carte exemple avec ce magnifique oracle qui est vraiment intéressant je trouve pertinent qui nous apprend beaucoup de choses bah moi j'aime beaucoup allez quel carton va tirer aujourd'hui pour découvrir cet oracle on va parler du grand monstre marin pour réaliser votre rêve planifier et croyer ok c'est la carte numéro 37 donc on y va avec le livret il est là alors le grand monstre marin mot clé triomphe vous résoudrez une situation potentiellement mauvaise et l'empêcherait de s'aggraver le grand monstre marin symbolisant les forces cosmiques proches du chaos signale que le danger peut être évité il représente l'affranchissement de la conscience de l'emprise des pouvoirs sombres de l'inconscient susceptible de devenir monstrueux si la psyché est déséquilibrée quand la lumière de votre conscience triomphera des ténèbres de votre subconscient vous emporterez la victoire tout individu ayant de mauvaises intentions envers vous et à l'égard de tout ce qui est bon et juste sera détruit il y a plus d'une manière de régler un dilemme cherchez et vous trouverez la bonne oui je trouve que cet oracle est vraiment très bien très bien amené et les textes sont intéressants sont profonds et permettent un bon travail sur soi et pour la culture G c'est toujours bien voilà donc c'était l'oracle sirène et dauphin et autres créatures fantastiques du royaume de Poséidon j'espère que ça t'a plu c'était Lorraine je te fais un gros bisou n'hésite pas à liker cette vidéo à t'abonner à la chaîne et activer la petite clochette pour recevoir en temps et en heure direct dès qu'elle sortent les prochaines vidéos allez à bientôt bye bye